... Bonjour à tous, que vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ceux qui sont au fond voient correctement l'écran ? Super ! Merci à tous d'être présents pour cette session démarrée sur AWS module 1, donc les fondamentaux. On va commencer par un petit sondage qui a bien mangé. Ça va ? Qui a pris son café ? OK, donc normalement, pas d'excuses, pas d'endormissement. Je vais essayer de vous garder éveillé pendant les 45 minutes dans lesquelles on va parcourir ensemble les différents services qu'on considère comme fondamentaux chez AWS, que sont EC2, les VPC S3 et EBS, donc du coup la partie compute, la partie réseau et la partie stockage. On va faire un petit tour de tous ces éléments. Du coup, je suis Boris Assou, je suis Technical Account Manager chez AWS depuis un an et demi. j'ai rejoint l'équipe du coup et le projet France. Auparavant, j'étais chez Microsoft, auparavant j'étais chez Canal+, auparavant chez IBM et auparavant chez Atos Origines. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans l'IT et que j'essaie d'aider mes clients du coup à optimiser leur infrastructure. On va faire un autre petit sondage parmi vous. Du coup, c'est une première session démarrée sur AWS. Qui parmi vous ont déjà utilisé la console AWS ? Du coup, ils se sont connectés. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, j'espère que je ne vais pas faire des choses qui soient, comment dire, un peu trop ennuyeux pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la maille et à me dire, en fait, j'ai déjà fait ou j'ai une question qui pourrait profiter à l'ensemble de la salle. Mais je vais essayer que ce soit intéressant et que vous sortez de la salle en fait en ayant appris des choses. C'est l'objectif. Alors, aussi bien sur ce que je vais vous présenter mais également sur les personnes qui sont autour de vous parce que vous êtes du coup super nombreux. La salle est quasi pleine. Donc, n'hésitez pas du coup à discuter avec les personnes qui sont à côté de vous pour partager vos expériences que vous avez eues sur la plateforme. C'est le meilleur moyen que vous avez du coup d'apprendre des choses et de progresser. Un petit point important, enfin, deux petits points. Le hashtag AWS Summit. Si vous voulez du coup faire des feedbacks aussi bien positifs que négatifs sur du coup le Summit ou la session, n'hésitez pas, le hashtag est fait pour ça. Un petit site web qui est sorti la semaine dernière awsamazon.com.gettingstarted. Donc, il y a un ensemble de ressources justement pour débuter. Donc, au travers de didacticiels, comme c'est traduit sur le site ou du torio, plus pratique comme formulation que vous avez retrouvé. Du coup, différentes approches pour commencer sur AWS, notamment créer des machines virtuelles, créer des sites web, créer tout un ensemble de ressources pour du coup déployer votre application. On va commencer par une petite introduction alors je ne sais pas qui est familier parmi vous avec le démarrage AWS et le démarrage d'Amazon en particulier. Donc ça, c'est un petit slide que j'aime bien reprendre parce que finalement, ça fait un petit parallèle en fait entre certains produits qu'Amazon a pu sortir à les différentes dates et du coup la création et l'évolution d'Amazon un peu dans le temps. Donc Amazon a été créé du coup en 2000... Amazon Web Service, pardon. A été créé en 2006 et donc nous sommes en 2018 donc ça fait 12 ans sur lesquels effectivement nous avons pu déployer du coup nos différentes solutions et nos différentes infrastructures pour nos clients. Donc on va retrouver effectivement les différents services qui ont été déployés quasiment à la même date. Le Kindle a été lancé un tout et peu après en 2007. Amazon Prime a été lancé du coup en 2014 et Amazon Echo. D'ailleurs l'Amazon Echo, je ne sais pas si certains parmi vous ont pu en acheter un avec la promotion que nous avons pu avoir pour l'avoir du coup en français. C'est une expérience assez sympathique. Donc voici un peu un petit résumé. L'essentiel que j'aimerais que vous reteniez sur ce site c'est effectivement que ça fait 12 ans donc ça fait un petit paquet d'années sur lesquelles on a pu capitaliser l'expérience que nous avons pu avoir sur l'infrastructure et du coup sur les clients qui ont pu déployer des solutions sur notre plateforme. Un petit rappel très rapide. Je vais passer rapidement sur le site qui est un peu générique mais qui donne un peu une trame une idée générale de tout ce qu'on peut proposer du coup au travers de notre plateforme que ce soit en termes de storage en termes de compute en termes de base de données donc tout un ensemble de solutions qui vont vous aider je ne sais plus si à déployer du coup votre application donc votre application web votre application traditionnelle métier donc tout un tas de services qui sont là vraiment pour vous aider à accélérer à mettre en place du coup les solutions que vous souhaitez mettre à disposition pour vos clients internes ou aussi bien vos clients externes. Un petit rappel sur un peu l'innovation chez Amazon Web Service donc on a pu voir auparavant si vous vous rappelez du coup la création d'Amazon Web Service en 2006 là on va retrouver en 2009 un peu le nombre de services qui sont sortis on va retrouver une accélération en 2014 et puis après une explosion qui va jusqu'en 2017 où effectivement on se retrouve avec 1400 services qui ont été déployés l'année dernière ce qui est extraordinaire par rapport effectivement à l'évolution de la solution et à l'évolution de la plateforme ce qui est également important c'est que la plateforme elle évolue en fonction des besoins des clients donc en fonction de vos besoins du coup c'est effectivement nous dire de quoi vous avez besoin et ça va être pris en compte pour faire évoluer les solutions en fonction de vos problématiques que vous rencontrez en fonction des sujets que vous rencontrez n'hésitez pas à nous faire nos feedbacks parce que c'est à partir de ça qu'on va faire évoluer la plateforme et les solutions associées en France on va retrouver les différents clients qu'on peut avoir et qui ont fait le choix de faire des investissements sur la plateforme on va retrouver sur la partie ce qu'on appelle les entreprises traditionnelles donc Veolia que vous connaissez Canal+, la Société Générale sur la partie secteur public on va retrouver SNCF qui a fait une intervention tout à l'heure avec Werner on va retrouver Radio France qui a également fait une intervention que vous pouvez voir en replay au dernier Summit celui de l'année dernière les Restos du Coeur qui ont également du coup hébergé des applications sur notre plateforme et on va retrouver du coup les start-up que Peepac, TV Fidzy qui sont également du coup sur notre plateforme on va retrouver tout un ensemble d'entreprises aussi bien traditionnelles que start-up qui ont fait le choix d'héberger leurs solutions sur notre plateforme pour du coup les pousser à l'innovation l'idée c'est que l'infrastructure aujourd'hui c'est comment faire pour accélérer comment faire pour pas que ça vous prenne du temps au contraire pour que ça vous fasse gagner du temps et du coup toutes ces entreprises ont fait le choix du coup de s'héberger sur AWS pour se concentrer sur leur cœur de métier et pour accélérer du coup la digitalisation du coup de leur environnement et de leurs solutions un petit rappel également du coup de ce que je vous dis à l'instant pourquoi aller sur AWS quel est l'intérêt finalement à trouver du coup comment faire des économies comment gagner en agilité comment gagner en innovation comment gagner du coup en scalabilité enfin ce qu'on retrouve également sur les start-up qui sont chez nous c'est comment faire pour apporter une application pour la déployer globalement aussi bien en France qu'en Europe que de par le monde la rendre disponible massivement et très rapidement comment comme disait Werner comment faire des erreurs comment tester une solution comment s'assurer qu'elle fonctionne si elle ne fonctionne pas comment l'ajuster très rapidement enfin je me rappelle il y a quelques années enfin il y a 7-8 ans quand j'étais du coup en train de racker des serveurs en train d'installer clabage en train de monter les disques en train d'installer l'OS le temps que ça prenait effectivement et l'énergie que ça nécessitait ben ici en quelques minutes en quelques secondes vous pouvez au travers de la console déployer vos serveurs votre infrastructure votre solution beaucoup beaucoup plus rapidement et puis le dernier point qu'on trouve au travers de l'architecture et le design ben on passait beaucoup de temps à essayer de designer d'imaginer combien j'aurais besoin de serveurs combien j'aurais besoin de stockage combien j'aurais besoin de bases de données combien j'aurais besoin de ressources pour héberger mon application et pour la faire fonctionner ben actuellement avec le cloud et avec le cloud AWS ben c'est plus le cas vous pouvez directement tester vous faites des tests de performance vous validez si ça fonctionne ou pas avec la charge que vous avez prévue et si ce n'est pas le cas vous avez la possibilité de réduire ou d'augmenter du coup la plateforme pour l'adapter aux besoins de vos utilisateurs je vais essayer de parler un tout petit peu plus lentement parce que j'ai l'impression de parler un tout petit peu vite n'hésitez pas si c'est pas très clair ou si c'est un peu trop lent ou un peu très rapide n'hésitez pas à me le dire j'ajusterai en conséquence donc les services core d'atw donc c'est un peu ce que je vous disais dans l'exemple effectivement du rackage et des serveurs et du stockage ben en fait on va trouver dans la partie gauche le monde on-premise le monde traditionnel avec du coup les firewalls les routers les serveurs le stockage et comment ça se décline du coup chez Amazon Service au travers des security group comment isoler du coup votre instance au niveau sécurité les network ACL comment du coup isoler du coup votre VPC les rôles IAM donc il y a la session sécurité qui est juste après qui va vous permettre du coup d'avoir un aperçu également de comment la sécurité se décline au sein d'AWS qui est un point extrêmement important comme le soulignait Werner c'est une donnée c'est l'une c'est la top priorité chez AWS les ELB et les VPC donc du coup le data center et les sous-réseaux associés on va trouver pour la partie serveur les AMI les instances et sur la partie stockage l'IBS l'IFS l'S3 RDS donc IBS c'est sur les volumes des instances IFS c'est un stockage partagé S3 du coup c'est notre solution de stockage et RDS du coup c'est nos solutions de base de données donc on a vu la partie infrastructure ce que rajoute ce slide c'est la partie plateforme donc toutes les applications qu'on va retrouver du coup on top de ces composants donc en bas effectivement on trouve l'infrastructure donc avec les régions que vous connaissez donc les régions France donc on va trouver les différentes zones de disponibilité dans cette région qui vont permettre du coup de rendre les applications scalables et avoir une bonne résilience les locations Edge qui vont être les points du coup de présence sur différents points pour du coup optimiser la latence le compute qu'on se fait tout à l'heure au travers du coup de l'autoscanning l'outbalancing le network le storage qu'on a évoqué précédemment et du coup toute la couche au-dessus toute la couche applicative qui va permettre de fournir tout un tas de services qui vont permettre du coup de faciliter le déploiement de vos applications de vous aider du coup à accélérer et à pousser l'innovation du coup au plus loin pour vos clients internes et pour vos clients externes donc on peut reprendre la partie NoSQL la partie lignes de commande les audits la sécurité tous les services du coup de la plateforme qu'on va retrouver du coup on top de l'infrastructure que l'on propose un petit rappel mais ça vous l'avez retrouvé dans la console c'est juste un petit rappel des services d'infrastructure et des services corps que nous proposons l'idée c'est pas que vous le rappeliez parce que finalement ils vont évoluer très rapidement il y a des nouveaux services qui vont arriver ça c'est ce que nous avons actuellement mais effectivement ça a amené à se développer et à croître juste que j'aimerais que vous reteniez effectivement ce qu'on a évoqué aujourd'hui c'est principalement Amazon EC2 la partie S3 la partie VPC qui sont les services principaux donc c'est comment du coup déployer une machine virtuelle comment déployer un sous-réseau pour héberger cette machine virtuelle et comment déployer un stockage sur lequel on va pouvoir rattacher cette machine virtuelle pour héberger du coup les données de votre application donc un scénario assez simple mais il y a tout un tas d'autres services qui sont également disponibles qui sont abordés dans d'autres sessions que je vous invite du coup à parcourir aussi bien aujourd'hui qu'après en replay également à vous documenter sur le site dans lequel vous aurez également tout un tas de ressources que ce soit des formations en ligne que ce soit des documentations techniques pour vous accompagner sur ces différentes thématiques et du coup on va retrouver également la partie plateforme avec de nouveaux services je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de cette session mais si vous avez des questions après je pourrais bien sûr les prendre un petit rappel comme on l'évoquait tout à l'heure qu'est-ce que sont les différentes zones de disponibilité les régions et à quoi ça correspond qui est familier du coup avec les régions la majorité donc pour la plupart j'imagine que vous connaissez la région France la région de Dublin la région de Francfort du coup les régions les régions américaines effectivement c'est différents types de régions ce sont des zones géographiques qui correspondent du coup à un regroupement de data centers qui vont permettre du coup de fournir à l'application et à toute l'infrastructure une résilience l'idée c'est qu'effectivement c'est que vous n'ayez pas un data center sur lequel si jamais il y a un météorite qui s'écroule et qui casse tout tout s'écroule avec l'idée c'est qu'il y en a plusieurs répartis dans plusieurs régions différentes qui sont également répartis dans plusieurs pays et continents différents qui va vous permettre de construire des solutions qui soient résilientes si jamais il se passe quelque chose dans une région que vous puissiez du coup rebondir sur une autre région ou sur une autre zone de disponibilité ça c'est pour la région donc la zone de disponibilité c'est ce qu'on appelle un cluster de data center donc un data center vous connaissez tous c'est un grand bâtiment avec plein de câblage plein de serveurs plein de stockage qui sont effectivement regroupés en clusters pour fournir du coup de la résilience et pour avoir une latence qui soit performante voici une liste des régions qui normalement est à jour oui avec la région de Paris comme on a évoqué la région de Londres Irlande, Francfort Stockholm qui va arriver Bahreïn qui va également arriver Hong Kong qui est également dans les tracs il vous retrouvez également les régions Nord-Cifugia, Oregon les régions GovCloud qui sont plutôt pour des clients du secteur public qui ont besoin d'un niveau de sécurité qui soit le plus élevé possible les régions de São Paulo et les régions de Chine également qui sont présentes pour du coup avoir une couverture la plus globale et avoir une latence minimale pour les différents clients qui sont répartis de par le monde un petit rappel du coup des différentes zones de disponibilité mais je vais passer rapidement parce que finalement c'est un point qu'on a déjà évoqué un peu précédemment zone de disponibilité A et B c'est les clusters de data center qui sont répartis dans différentes villes avec une distance qui permet effectivement de s'assurer que s'il y a un souci le réseau soit le moins impacté effectivement du coup elles sont regroupées par région les points de location edge donc c'est les points du coup d'accès on va retrouver principalement les solutions cloud front qui vont permettre du coup de stocker et faire du cache de contenu ce qui va permettre du coup d'accélérer du coup les temps de réponse sur le contenu qui est plutôt statique en général donc ça va permettre du coup d'avoir des temps de réponse qui sont extrêmement rapides et qui vont être au plus proche du coup de vos utilisateurs donc ça va permettre du coup de pouvoir cacher les données du coup pour les rendre le plus rapidement possible aux utilisateurs donc si vous avez du contenu vidéo du contenu audio du contenu texte du coup de pouvoir le diffuser au plus proche de vos utilisateurs donc ils sont répartis de par le monde beaucoup en France beaucoup en Europe beaucoup aux Etats-Unis et un peu partout en Asie et en Amérique du Sud alors je vais juste passer rapidement sur celui-ci et on va faire un petit quiz très rapidement du coup j'ai des cadeaux de mémoire j'ai des stickers pour les personnes qui arriveront à répondre à ces questions qui sont extrêmement difficiles quel est le terme pour désigner les groupes pardon quel est le terme AWS pour être précis pour désigner des groupes physiquement distincts des data centers au sein d'une région excusez moi j'ai pas entendu il y a quelqu'un qui a dit quelque chose mais tout à fait vous devez gagner stickers que vous passerez à la fin de la session je vous le donnerai vrai ou faux il y a plus de régions que d'Edge location vous voyez les gens passeront à la fin je donnerai des stickers j'en ai pris plein au cas où pour être sûr donc et dernière question parce que du coup la petite dernière est un tout petit peu masquée AWS possède et entretient l'infrastructure nécessaire aux services applicatifs que vous provisionnez et utilisez au besoin c'est vrai hop donc c'est un petit slide un petit résumé du coup de ce qu'on évoquait en début de session c'est qu'est-ce que qu'est-ce que le compute finalement EC2 c'est une solution qui permet de mettre à disposition des machines virtuelles donc pour pouvoir fournir effectivement des services applicatifs du coup à vos différentes applications à vos différents métiers donc on va retrouver du coup différentes configurations que vous pouvez mettre par rapport à ces machines virtuelles donc en termes du coup de CPU en termes de mémoire en termes de réseau en termes de stockage qui va être dépendant du coup du design et des performances attendues par l'application donc si vous avez une application qui est plutôt une base de données vous avez plutôt optimisé pour le stockage et pour la mémoire si vous avez plutôt une application qui est plutôt un serveur web vous avez plutôt optimisé du coup pour les temps de réponse du CPU en fonction de chaque application vous avez du coup des types est-ce qu'on a plutôt des familles d'instances qui vont permettre du coup d'ajuster la solution en fonction du coup de vos différents besoins également on va retrouver ce qu'on évoquait le stockage donc les volumes EBS sur lesquels vont être rattachées du coup ces différentes machines virtuelles donc ces instances et on trouvera l'EBS et les volumes un tout petit peu plus loin dans la présentation un point important depuis l'année dernière effectivement vous payez à la seconde avant où effectivement le modèle était sur le paiement à l'heure effectivement vous instanciez du coup votre machine virtuelle et vous étiez facturé du coup à l'heure d'utilisation donc vous quelque soit l'utilisation que vous pouvez faire un serveur web une base de données du bitcoin vous payez du coup à l'heure maintenant du coup on a pu affiner en granularité du coup maintenant vous payez à la seconde en fonction de l'usage que vous avez du coup de l'application vous pouvez du coup optimiser c'est un point important parce qu'effectivement ça va vous permettre pour des environnements de développement de test de dire effectivement si le soir et les week-ends votre machine n'est pas utilisée vous l'éteignez et du coup vous ne payez plus ça c'est quelque chose effectivement que vous avez peut-être moins l'habitude de faire quand on était dans le monde de Premise où les environnements étaient allumés tout le temps parce qu'on éteignait le serveur quand les gens partaient maintenant ça a un vrai impact et vous le voyez réellement dans votre consommation et dans votre facture d'éteindre les machines du coup quand vous n'en avez pas besoin en particulier les machines de développement et de test ça fait vraiment un impact assez fort sur votre facture au final à la fin du mois un deuxième point que j'ai oublié qui est mentionné aussi un tout petit peu plus bas vous avez également accès du coup aussi en réduction de facture à ce qu'on appelle les instances réservées donc l'idée c'est que vous vous engagez sur une durée donc ça va être un an ou trois ans en standard ou en convertible donc standard ça vous permet du coup d'avoir une réduction fixe et convertible ça vous permet du coup de modifier le type d'instance que vous souhaitez l'idée c'est que lorsque vous vous engagez sur un an on vous fait une réduction et pareil sur les instances post c'est un système qui vous permet du coup d'avoir une réduction du coup en utilisant des machines qui sont basées sur un modèle de réservation de le terme va me revenir et je reviendrai un tout petit peu après dessus de besoin à la demande la traduction est un peu littérale mais je reviendrai là dessus un tout petit peu après donc EC2 ce qu'on évoquait c'est ce que je vous donnais dans l'exemple de l'époque où je rackais des serveurs où je les installais manuellement c'est effectivement c'est gagner en élasticité gagner en rapidité de pouvoir mettre à disposition les machines pour pouvoir du coup vous concentrer sur votre coeur de métier ou vous concentrer sur des projets qui vous permettent du coup de gagner de la valeur donc on va retrouver effectivement la capacité du coup à modifier le type d'instance donc à l'augmenter ou à l'abaisser on va gagner également en paramétrage donc en facilitant du coup la configuration que vous souhaitez déployer un point important vous avez deux choix parce que les deux premiers finalement on a un tout petit peu parlé un peu avant le troisième choix c'est que vous avez deux types du coup d'instance possibles deux types d'AMI les AMI Linux et les AMI Windows donc c'est les deux principales plateformes que vous pouvez déployer qui vont vous permettre du coup de déployer vos applications également vous pouvez les déployer comme on l'évoquait au travers des différentes zones de disponibilité dans une région et au travers des différentes régions sur lesquelles vous souhaitez adresser à vos utilisateurs que ce soit du coup en Irlande ou que ce soit en France Alors qu'est-ce qu'une AMI ? Une AMI si on prend le concept de l'instance une AMI en fait c'est une instance plus un système d'exploitation avec une configuration associée c'est vraiment l'idée c'est de fournir in fine la plateforme core enfin le socle de base qui va vous permettre du coup de déployer votre application déployer votre configuration pour déployer du coup votre service vous pouvez rattacher ce qu'on évoquait un stockage un volume MBS si vous avez une base de données du coup rattachez un stockage très rapide pour pouvoir héberger du coup soit vos logs soit votre moteur de base de données et vous allez retrouver ainsi tout un tas du coup d'AMI qui sont disponibles dans le marketplace ou dans la console qui vous permet de choisir le type d'OS que ce soit du Windows 2012 du Windows 2016 du Linux du Red Hat du CentOS différents types du coup d'OS qui sont disponibles que vous allez pouvoir du coup déployer au travers de la console ou au travers du coup de la ligne de commande et du SDK car vous avez la console qui vous permet du coup de faire les opérations de façon manuelle mais vous avez également du coup les API et le SDK qui vous permettent d'automatiser du coup les opérations vous pouvez le faire une fois mais si vous devez faire 100 fois la création de la même machine c'est plus rapide de le faire en ligne de commande et ça vous permettra également d'éviter les erreurs manuelles donc un très beau slide qui résume du coup ce que je viens de vous dire en quelques mots mais du coup visuellement c'est quand même plus parlant donc vous avez du coup l'AMI qui est vraiment l'enveloppe de votre machine virtuelle dans laquelle vous allez définir du coup le CPU la mémoire le réseau en fonction du coup des prérequis de votre application l'instance qui va du coup l'OS plus pardon l'AMI l'instance qui va du coup l'enveloppe complète du socle de base et ensuite que vous allez du coup pouvoir intégrer dans votre VPC donc dans votre sous-réseau donc le VPC c'est un Virtual Private Cloud dans lequel vous allez du coup pouvoir déployer vos services donc votre instance et vos applications et on va retrouver en dessous les volumes IBS et le S3 Bucket pour effectivement faire des sauvegardes des snapshots de votre système donc un petit slide également sur la partie marketplace donc c'est un point important parce que vous allez retrouver tout un tas d'AMI préconfigurés donc les partenaires ont déployé du coup tout un tas de solutions que vous pouvez retrouver dans le marketplace donc c'est des AMI donc des socles de base mais en plus ils ont installé du coup leurs applications et ils les ont déjà préparamétrés donc auparavant je ne sais pas si vous avez déployé on va dire de l'antivirus sur une de vos plateformes sur une de vos solutions donc là on va retrouver Sophos donc vous aviez l'installation du coup de la machine de l'OS des patches l'installation du coup de l'application Sophos plus la configuration donc ça prend un peu de temps là l'idée c'est que le partenaire a déjà fait du coup ce travail de préconfiguration et finalement vous fournit directement l'application préconfigurée pour vos besoins et vous avez juste à affiner en fonction de vos besoins donc vous avez un tas tout un tas de services disponibles que ce soit du big data que ce soit de la sécurité que ce soit du test que ce soit du source control ou du monitoring vous avez un large catalogue de choix de solutions et d'amis préconfigurés pour vos besoins donc ça vous fait gagner énormément de temps en termes de déploiement et en termes de paramétrage donc c'est important un point à regarder c'est globalement est-ce que ça n'a pas déjà été fait si ce n'est pas le cas faites-le vous-même si ça a déjà été fait le marketplace a peut-être déjà une solution qui vous permet de gagner du temps un petit point rapide sur les différentes familles d'instances donc c'est un petit résumé que vous allez retrouver aussi sur le site web et qui donne effectivement différentes catégories et différents usages que vous pouvez avoir par rapport à chacune des familles de type d'instance donc les T2 les M2 les T2 M5 M4 M3 qui sont plutôt sur des applications assez simples des sites web on va retrouver plutôt des C5 C4 et C3 en sachant que les C5 et M5 qui sont des instances qui sont récentes qui sont du coup plutôt pour des applications nécessitant des performances par exemple sur la vidéo les X1 R4 R3 qui sont plutôt sur des applications nécessitant des fortes besoins en bande passante niveau mémoire les i3 qui sont également des machines plutôt optimisées en termes de stockage plutôt pour du data warehouse et des analyses de logs et les GPU comme l'évoquait Werner tout à l'heure lors de la session pour du machine learning pour du FPGA ou de l'application en streaming ça c'est un petit rappel on aime bien du coup le partager parce que ça permet effectivement de se retrouver plus facilement dans les différents types d'instances dans les familles d'instances effectivement c'est la différente la normalisation qu'on a choisi donc large qui correspond effectivement enfin on va commencer par le début le type de famille qu'on a vu précédemment qui correspond du coup à l'optimisation qu'on a choisi que ce soit en mémoire en CPU en GPU donc là c'est la famille C 4 ça correspond du coup à la génération donc on a vu précédemment qu'on avait les M4 les M3 les M5 donc les M5 sont du coup la dernière génération les M2 sont plutôt l'ancienne génération donc les générations évoluent effectivement au fil de temps et en fonction des besoins et large correspond du coup au type d'instances on va trouver large 2xlarge 4xlarge 6xlarge donc en fonction de vos besoins la machine va être de plus en plus puissante par rapport du coup à la configuration associée donc ça vous permet de retrouver effectivement si vous avez une C4 large alors je n'ai plus en tête à quoi ça correspond en termes de CPU mémoire et réseau mais c'est plutôt une machine qui est plutôt assez conséquente qui vous permet du coup d'avoir des workloads pour des grosses applications si vous avez plutôt des T2 Medium T2 c'est des petites instances et Medium du coup c'est plutôt des petites configurations donc c'est plutôt pour des petites instances donc ça peut être utilisé pour des petites applis ou pour du test et développement un autre exemple donné effectivement on a vu tout à l'heure la C4 large donc là c'est la C5 qui est du coup un nouveau type d'instance du coup qui est optimisé pour du coup les performances au niveau bande passante donc on va trouver du 25 gigabits ce qui est énorme et qui est utilisé du coup par la client Netflix notamment pour certains traitements en termes de vidéos donc on retrouve souvent des migrations du coup d'anciens types d'instances donc de C4, C5 qui permet du coup de gagner en performance et souvent de gagner en prix également du coup en général les C4 sont moins chers que les C5 dans les scénarios parce qu'effectivement on a réussi à optimiser les configurations donc ça permet d'optimiser aussi bien les performances que le coût associé donc avec mes clients du coup on discute effectivement régulièrement de comment migrer du coup dans le nouveau type d'instance parce que ça coûte moins cher et que c'est plus performant donc on passe dans une phase du coup de test de validation pour s'assurer que ça correspond bien du coup aux besoins et que ça permet du coup de répondre aux différentes problématiques et on trouve effectivement le comparatif en termes de performance 25% mais si effectivement c'est au global je vous invite à tester à vérifier que dans votre scénario ça correspond bien à votre besoin mais globalement dans les scénarios qu'on a pu regarder ça correspond à une amélioration globale de 25% donc ça c'est quelque chose qu'il y a également à garder en tête c'est que les types d'instances et les instances vont évoluer dans le temps et que ça évolue rapidement un joli schéma qui est super lisible et j'imagine que les gens qui sont totalement au fond ne voient rien donc je vais passer rapidement mais l'idée c'est qu'effectivement on va vous retrouver sur le site donc n'hésitez pas à regarder tout est dans la documentation publique mais l'idée c'est effectivement de vous retrouver les différents types de processeurs en fonction des différents types d'instances les différentes configurations si vous avez besoin d'avoir certains paramétrages par rapport à votre application du coup vous avez une matrice qui vous permet de dire tiens telle application a besoin de telle configuration donc ça correspond à tel type d'instance c'est juste pour information c'est juste pour que vous sachiez que ça existe et que c'est disponible et que vous avez besoin de le retrouver c'est disponible sur le site sur le site public les métadatas les instances c'est les métadatas quelqu'un est-ce que parmi vous autre sondage est-ce que vous êtes familier avec le concept de métadata des instances quelques personnes donc je vais faire un petit un petit point donc les métadatas dans les instances en fait c'est ce qui donne la spécificité à votre instance c'est comment vous la paramétrez pour que ce soit votre instance donc quelles sont les applications que vous allez du coup configurer quel est le tuning que vous allez faire parce que votre instance a besoin d'un paramétrage particulier pour le temps pour déployer tel type de site web pour déployer tel type de configuration donc c'est vraiment les informations qui constituent du coup les spécificités de votre instance et qui la différencient des autres types d'instances que vous allez déployer c'est un peu sa carte d'identité numérique en termes de configuration donc on va retrouver du coup en haut à droite du coup pour vous les configurations qui sont disponibles donc les informations que vous pouvez remonter que ce soit le nom de l'instance que ce soit du coup les métriques qui sont disponibles les quays les quilles pardon en français le nom de l'instance les sécurité groupes associés donc vous avez du coup l'URL sur laquelle vous pouvez du coup vous connecter pour récupérer ces informations sur l'instance un point important c'est que ces metadatas sont du coup instanciés au démarrage de la machine donc ça va permettre du coup de lancer des configurations des paramétrages qui vont permettre du coup de spécifier un ensemble du coup de scripts qui va permettre du coup de finaliser la configuration de la machine donc vous avez le démarrage de l'OS et ensuite vous avez ces scripts qui vont s'instancier pour finaliser du coup le paramétrage donc là on voit que vous avez du coup les deux options soit des scripts linux soit des scripts windows qui correspondent aux différences OS qu'on a vu précédemment vous allez pouvoir du coup lancer l'EC de service lancer une initiation du coup d'un serveur web lancer un paramétrage une copie d'une récupération d'une configuration que vous avez stockée sur S3 pour du coup lancer un site web ou une base de données tous les paramétrages que vous pouvez faire du coup sur votre application vous pouvez les insancier à partir de ce user data à ce moment là en sachant que c'est juste à l'initiation du coup de l'instance et que ça ne sera pas relancé par la suite donc là c'est un petit exemple du coup de user data qui va lancer du coup à la fin du coup du démarrage de la machine du petit Y installage TTB du coup l'installation d'un serveur web ensuite la configuration et ensuite le démarrage du démon web pour lancer le serveur web donc à la fin de l'installation à la fin de l'instanciation du coup vous pouvez vous connecter sur le serveur web le serveur web est lancé automatiquement là c'est une tâche d'automatisation qui vous permet du coup de gagner également du temps et on va retrouver du coup le même schéma sur Windows donc avec du PowerShell c'est même principe sauf que du coup ici la seule différence c'est qu'on n'a pas le démarrage du serveur web qui est automatique du coup sur la partie Windows je vais passer très rapidement sur la partie achat les options d'achat on va retrouver différents types d'achats qui sont disponibles donc celui qui est standard et par défaut c'est l'achat à la demande en demand donc vous payez comme on l'évoquait à la seconde on a évoqué tout à l'heure du coup les réservations d'instances donc l'engagement que vous avez si vous prenez du coup sur un an ou sur trois ans donc ça vous permet du coup d'avoir un discount sur le prix du coup de vos instances les instances planifiées les instances post et vous avez un petit point qu'on n'a pas évoqué précédemment qui est un point particulier qui est les dedicated hosts qui correspondent du coup à des machines qui vont vous être réservées donc là effectivement sur les celle-ci sur le on-demand vous êtes hébergé avec toutes les personnes qui sont dans la salle dans le dedicated host la machine n'est que pour vous donc vous hébergez les machines virtuelles que vous voulez pour vous uniquement les scénarios qu'on va retrouver c'est les scénarios de sécurité et les scénarios de licence vous avez du coup un logiciel qui nécessite du coup un hébergement sur une machine qui n'est pas partagée avec d'autres utilisateurs et qui du coup n'est pas ce qu'on appelle qui est dédié du coup vous avez besoin de passer par le mode dedicated pour du coup être compliant par rapport à ce mode de licensing les VPC donc Virtual Private Cloud qui est un point important effectivement qui va vous permettre du coup à votre machine virtuelle à TBG du coup dans votre dans votre data center et dans le sous-réseau associé comment l'évoquer c'est une isolation logique du coup de votre environnement qui permet du coup à votre application d'être hébergée au sein du coup de votre plateforme donc vous créez un VPC et à l'intérieur de votre VPC du coup vous créez vos services et vos ressources qui vont du coup pouvoir être distribués et servir vos utilisateurs comme on l'évoquait enfin je crois que j'ai pas mis l'emphase complète là-dessus vous avez un contrôle complet sur votre VPC donc vous contrôlez effectivement au travers des networks ACL qui rentrent et qui sort et vous contrôlez également les ressources du coup qui sont affectées au travers des rôles IAM et de la sécurité associée vous avez contrôle complet sur votre VPC c'est un peu votre précaré c'est votre précaré et c'est vous qui du coup le gérez comme vous le souhaitez donc au travers de votre VPC vous créez du coup les sous-réseaux à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déployer du coup les instances que vous allez déployer donc c'est le point important ici à retenir donc aussi bien du coup des sous-réseaux publics donc ce qu'on appelle un sous-réseau public au sens de l'idée c'est un sous-réseau du coup qui a accès à Internet qui permet de sortir et de rentrer pour du coup pouvoir accès à ce service et un sous-réseau privé ça va être un service du coup qui n'est pas accessible via Internet et qui du coup nécessite peut-être d'avoir un niveau de sécurité ou un filtrage particulier pour pouvoir communiquer avec les autres applications donc dans quel type de scénario on va se retrouver bah typiquement on va séparer par exemple en différentes couches les serveurs qui sont plutôt accessibles via Internet donc par exemple des serveurs web qu'on va retrouver du coup dans le sous-réseau public et par exemple vos serveurs de base de données qui n'ont pas de raison de communiquer avec l'extérieur et en tout cas pas de raison de communiquer avec Internet on va retrouver du coup plutôt dans un sous-réseau privé mais il va y avoir un lien entre les deux entre le sous-réseau public et le sous-réseau privé pour que le serveur web puisse communiquer avec le serveur de base de données mais pas que le serveur de base de données puisse accéder à Internet c'est comme ça que du coup vous arrivez à isoler et effectivement à vous assurer que les niveaux de sécurisation et d'isolation sont le plus fort possible pour que vous puissiez protéger finalement les données qui sont les plus importantes donc les données de vos utilisateurs un petit point aussi que j'ai oublié de mentionner c'est que chaque sous-réseau du coup est hébergé dans une zone de disponibilité une seule votre sous-réseau est associé à une zone de disponibilité qu'on a vu précédemment donc la région la zone de disponibilité le VPC et le sous-réseau donc là c'est un petit exemple de sous-réseau comme on l'évoquait du coup vous avez votre VPC la zone de disponibilité et différents sous-réseaux donc pour chaque sous-réseau vous allez du coup retrouver des plages d'adresses IP différentes dans lesquelles vous allez pouvoir du coup stocker héberger différentes instances donc par exemple si vous hébergez du coup votre site web sur le premier sous-réseau et un autre site web pourrait du coup avoir de la résilience donc vous pouvez avoir du coup une application qui soit disponible de façon plus large et si jamais du coup il y a une zone de disponibilité qui ne soit pas accessible du coup les autres vont pouvoir fournir le service et pouvoir du coup adresser aux utilisateurs l'exemple que je vous donnais du coup de manière un peu plus graphique donc on y voit ici du coup le sous-réseau public avec le web server le sous-réseau privé avec votre applicatif je n'ai pas mentionné mais du coup le sous-réseau privé avec du coup votre base de données du coup pour bien isoler du coup la couche applicative et la couche données et effectivement les accès à internet et si vous avez du coup un VPN sur votre réseau pour accéder du coup à votre plateforme via WS un point rapide sur la sécurité au niveau du VPC vous verrez ça du coup plus en détail avec la session suivante qui traite du coup de la sécurité mais les différents niveaux d'élégation que vous allez retrouver sont au niveau du coup du sous-réseau donc on va retrouver du coup les networks ACL qui vont permettre de protéger le réseau donc savoir qui entre et qui sort et au niveau de l'instance vous allez retrouver du coup les sécurités groupes qui vous permettent de protéger uniquement l'instance vous pouvez avoir plusieurs sécurités groupes pour chacune des instances enfin bon j'ai des bêtises vous pouvez avoir un sécurités groupes pour l'instance et ensuite du coup protéger votre suruse avec les networks ACL et ensuite ça vous permet du coup de filtrer chacune des communications et du coup de faciliter les transactions entre les différentes applications un très rapide point sur les accès VPN qui sont disponibles actuellement donc on en a trois donc on va retrouver le VPN hardware le Direct Connect et le VPN logiciel donc un chewing des configurations correspond du coup à des besoins en fonction de vos besoins du coup vous pouvez choisir ce qui est disponible donc Direct Connect c'est plutôt effectivement avoir un accès dédié un VPN c'est effectivement pouvoir se rattacher via internet du coup à la plateforme pour du coup accéder au service donc en fonction du coup du niveau de sécurisation en fonction de de la bande passante dont vous avez besoin en fonction de la latence dont vous avez besoin chacune des options du coup est à regarder pour du coup permettre de fournir le service qui est à adresser je vais passer très rapidement du coup sur le VPN du coup je suis extrêmement en retard et on va attaquer du coup la partie stockage donc S3 qui est du coup notre service de stockage qui normalement est très connu alors qui connaît S3 donc globalement tout le monde normalement vous utilisez S3 je dirais de manière très fréquente voire même récurrente c'est un des services qui est effectivement l'un des plus utilisés au sein d'AWS donc c'est un service qui du coup va pouvoir fournir du coup du stockage objet et qui vous permet du coup d'utiliser du stockage pour vos applications vos services du coup qui vous permet d'échanger et de stocker des données de manière simple efficace au travers du coup de HTTP HTTPS pour la partie sécurisée Quelques chiffres du coup sur S3 alors un premier chiffre qui est le plus commun c'est que vous pouvez stocker un nombre illimité d'objets sur S3 donc ça c'est le chiffre très important parce que du coup c'est pas un chiffre donc ça c'est assez extraordinaire la taille du coup de l'objet que vous pouvez stocker est de 5 Tera ce qui est un objet assez gros je sais pas si parmi vous vous avez des objets qui font plus de 5 Tera j'en connais pas beaucoup donc c'est une limite qui est assez extraordinaire et en termes du coup de SLA en termes de design et de durabilité effectivement on arrive à 9 9 9 9 9 donc beaucoup de neuf pour effectivement fournir un service qui soit le plus résilient possible donc on a mis en place toute une infrastructure tout un ensemble de solutions qui permettent effectivement au stockage d'être le plus performant et le plus disponible possible donc avec tout un ensemble effectivement de systèmes de sécurité qui vous permet de savoir qui a accès à vos données quand pourquoi alors ça pourquoi c'est plutôt de votre côté mais également du chiffrage qui permet effectivement de sécuriser vos données de manière le plus optimale possible et toutes ces options sont effectivement disponibles via des API qui vous permet du coup d'interagir avec vos applications avec vos différents systèmes pour pouvoir du coup échanger des données donc on va retrouver les différents scénarios que j'évoquais que ce soit du stockage des médias des backups quand on fait des snapshots c'est hébergé sur S3 le stockage d'applications du média du déploiement d'applications du stockage d'AMI du stockage de snapshots donc c'est tout un tas de scénarios mais du coup la limite est celle de votre imagination si vous souhaitez faire une application qui stocke des photos qui stocke de l'audio enfin c'est disponible pour ça je vais passer très rapidement sur les concepts des S3 et sur le stockage objet et je vais essayer du coup de passer un peu plus de temps sur EBS ce qui nous reste un peu moins de deux minutes donc je vais passer très rapidement sur EBS mais c'est important de le mentionner EBS c'est effectivement le stockage du coup qui est associé à votre instance donc c'est lorsque vous avez un serveur et que vous rattachez du coup un disque dur que ce soit en USB un NAS ou ce que vous voulez du coup vous rajoutez ce stockage ici dans la partie AWS vous avez du coup des volumes EBS qui est un stockage permanent qui permet du coup de stocker les données l'idée c'est qu'il y a un c'est que vous puissiez du coup stocker vos données pour vos applications rattachées à votre instance un point important c'est que du coup c'est du stockage réseau donc vous y accédez via le réseau vous le voyez effectivement comme un stockage local mais c'est accessible via le réseau donc l'impact c'est que lorsque vous choisissez un type d'instance il est important de choisir le type d'instance en fonction de la configuration réseau associé parce que du coup ça peut également avoir un impact sur les performances du coup de votre volume EBS qui est attaché alors c'est un petit point rapide sur du coup la création d'un volume EBS donc comment du coup on crée un volume ensuite qu'on le rattache à l'instance pour qu'effectivement on va pouvoir du coup stocker les données le mettre à disposition du coup le formater comme on le fait naturellement sous Linux ou sur Windows créer des stages qui vont être hébergés sur S3 et si besoin du coup le détacher l'effacer pour du coup finir le cycle vie du stockage deux types de stockage qu'on va trouver sur EBS SSD, HD SSD très rapide HD un peu moins rapide donc ça dépend effectivement du besoin de votre application et si vous avez une application qui est très rapide qui fasse de la photo de la vidéo ou de la base de données plutôt du SSD c'est plutôt une application qui nécessite des temps de réponse qui soient un peu moins important plutôt du HD en sachant qu'effectivement en fonction de chaque type de performance vous allez avoir un prix qui soit également associé là c'est une petite synthèse des différents types de stockage avec les différentes configurations possibles donc aussi bien les volumes disponibles aussi bien les performances associées qui seront disponibles dans les slides qui vous seront partagés sur le site internet donc un petit rappel du coup sur ce que je vous disais c'est un stockage permanent avec du coup la possibilité d'être chiffré donc si vous souhaitez sécuriser vos données et ne les rendre accessible que par vous vous pouvez également le faire c'est disponible également dans la plateforme vous pouvez également faire des snapshots qui sont stockés sur As3 qui vont permettre de revenir à un état en cas de crash ou à revenir à un état fonctionnel en cas de souci et je vais passer rapidement sur les différents points parce que du coup on vient tout juste de finir à peu près il me reste encore un peu cinq minutes ok alors on va juste finir du coup par un petit quiz et par un petit rappel par rapport à un petit point qui était au début de la session une petite question pour ceux qui veulent gagner des stickers je sais je sais j'ai des goodies ouh quel service vous permet de publier vos contenus web statique et de stocker les photos et les vidéos de vos utilisateurs en dehors des instances vous venez voir à la fin de la session je vous ferai des stickers dans une VPC qu'est-ce qui agit comme une couche de sécurité supplémentaire au niveau d'un sous-réseau network ACL mais c'est ça et le dernier S3 limite le volume de données que vous pouvez stocker bien sûr le volume est illimité donc vous pouvez stocker tout enfin presque tout donc le petit point merci du coup merci d'être présent merci d'être venu du coup à la session et d'avoir partagé ces 45 minutes avec moi j'espère vous avoir permis du coup d'apprendre quelque chose enfin quelques trucs le point que j'aimerais que vous reteniez du coup sur cette session c'est aussi bien du coup les gens qui sont à côté de vous donc n'hésitez pas à aller voir à discuter avec eux partager vos expériences sur la plateforme et à discuter finalement c'est aussi ça du coup l'objectif du summit mais également du coup aller sur le site Getting Started et elle a été testé et essayé du coup nos didacticiels nos tutoriels pour du coup tester votre application et utiliser la plateforme merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501